Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights. La dernière fois, nous nous sommes un peu plus aventurés dans cette région et dans cette zone. Et nous avons parlé et rendu la quête d'Akolaxtrasas en tuant un chef orc qui voulait dérouler les oeuvres pour le compte d'un mystérieux personnage. Et en allant plus au nord, en direction de l'épine dorsale du monde, nous avons découvert un autre dragon, un dragon d'or, qui lui était vivant, qui nous a donné une petite quête aussi. C'était Gorgata qui nous a dit de tuer, de lui ramener la tête de Klaoult, Klaoult qui est sans doute le chef des orques. Bon, le dalin, on s'en contrecard. Voilà, puis après ça, ce sera pour la suite. Mais seulement, dans une des grottes, nous avons découvert le cadavre d'un dragon mort. Un dragon qui a été attaqué par une troupe de colines de feu. Un résulte que ses oeuvres ont été pris et volés. Seul reste de sa dépôt une écaille de dragon, que je conserve en sa mémoire. Et dans cette session, nous allons essayer donc de vindre Klaoult et, qui sait, récupérer le second mot de pouvoir. Je pense avoir assez bien résumé la chose. Et bien sûr, si vous prenez de l'aventure à ce moment, je vous conseille de regarder les épisodes antérieurs à celui-là. A savoir, celui d'avant qui dure une petite demi-heure. Et nous allons nous enfoncer donc dans cette grotte. Cette grotte où nous attendent sans doute moult ennemis et surprises. Repère des gens de feu. Ah ah ! C'était donc là. Et ça tient tout ce que j'ai dit. Hum hum. Hum, attendez. Je crois que c'est... Mais oui, c'est un piège ! C'est... Oh, d'ailleurs, t'as straffé tellement, tellement fort. Bon ! Bien, bien, bien ! On est donc parti sur un piège quand même un petit peu... Un petit peu fort. Donc, il va falloir faire la carte. La carte, déjà, on peut voir qu'elle est assez grande. Donc, il va falloir prévoir le coup. On va y aller en douceur. Donc ici, il y a une porte. Ok. Cette porte est piégée, évidemment. Bon, des trolls. Pour le moment, ça va. Hum. Ah, il y a quand même de feu. Bon. Il y a quand même de feu. Malgré leur stature, ils ne sont pas si imposants que ça. Elles ne sont pas si forts, plutôt. Vous voyez, ils ont quand même une... Ils ont, certes, une bonne résistance. Mais sans plus. D'ailleurs, je suis à combien du level up ? Ah oui ! On va sans doute level up au niveau 15 et au niveau 15. Alors là, le collier... Je rappelle que j'ai un petit collier. Petit collier qui me rajoute un plus 6. Il me semble. Voilà. Un collier du mètre qui me rajoute. Voilà. Plus 6 dans toutes mes compétences. Je tiens à dire quand même que je suis extrêmement fier d'avoir ce collier. Alors, ça ne me servira pas tout le temps. Pour le moment, je garde mon armure naturelle plus 2. Oh là là ! Alors, est-ce que j'ai encore de la place ? Alors, attendez. Alors. Armure de cœur plus 3. Pant d'armes légères. Ok. Donc, ça, ça va. Donc, ça, je... Alors, attendez. Je sais plus. Ouais, c'est celui-là. Ça, par contre, c'est une armure intermédiaire avec 40... Non. Je ne peux pas le mettre. Puis ça, c'est une masse d'armes plus 2. Alors, cependant. Parce que là, j'ai peut-être un truc un peu meilleur. Là, c'était une armure plus 3 avec des T plus 4. Ce qui convient le mieux pour mon... 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 Mon roublard. Cependant, est-ce que... Avec ça, meurt de cœur plus 3. Plus 2. Dexterité 6. Ah, plus 2. Dexterité 6. Ah, et là. Ah, je ne sais pas. Je perds quand même un point. Je perds quand même un point. Donc, je vais quand même garder. Oh, des billes. Oh, ça, c'est inutile. Enfin. C'est quand même un peu utile. Mais pas tellement. Par contre, je n'ai plus beaucoup de place dans mon sac et dans mes inventaires. Donc, pas trop de gros loot, s'il vous plaît. Ou alors du gros loot à la fin. Pas comme ces gros coffres qui viennent popper. Alors, je parie que ce coffre est un piège. Même pas. Potion Splendeur d'aigle. Ok. Ok, ok. J'aime beaucoup l'architecte. Ah. Ok. Alors là, par contre, ça me fait un peu peur. J'avoue que j'ai quand même un peu peur de cette zone. Parce que, il y a. Oh, merde. Un garrier. Oh là. Oh là. Alors là, je me suis. Oh, il y en a deux. Il y en a trois. D'aller en arrière. D'aller en arrière. Regarde. Guerrier. Guerrier. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais de ce que je vois, il pense à du placer assez vite. Limite se téléporter. Why ? Oh là. Oh, la zone. Oh, la zone, par contre. Il vient de popper. Il vient de se téléporter. Je n'ai pas rêvé. Oh, alors là, le petit 21, par contre. Ça, il pique. Ah, il reste quand même bien. Putain, 56. Ah, mais ouais. Ah, par contre, pas mal d'expérience. Pas mal, pas mal d'expérience. Alors, même pas piégeux. Ah, ouais. Non, c'est bien ce que je pensais. Cette zone m'inquiète un peu. Cette zone m'inquiète un peu. Je ne vous le cache pas. Alors, par contre, là, il y a des portes. On ne les voit pas. Je vais déjà faire le tour. Faire cette zone. Mais après, je retournerai là. À moins que cette partie-là rejoigne ici. Ce qui est fort probable. Ouais, ça a l'air de rejoindre ici. Là, c'est le couloir central. Et là, je suis passé sur le côté. Ok. Alors, par contre, petit repos pour au moins récupérer ma vie. Mes 50 points de vie que j'ai perdu. Cette zone est intéressante. Et elle est assez grande. Ah, j'aime beaucoup ces designs de portes, par contre. Admirez quand même ces animations. Moi, j'aime beaucoup. Ah, ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Très bien. Ah, écoute. Écoute, écoute. Pas mal. Bien joué. J'ai envie de dire GG Wattlet. Bon, là, c'est une coisse. Ah, merde. Merde. Magicien. Magicien. Merde. Où est-il ? Ah, j'arrive pas à la voir. Il est là. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. On va se déplacer de ce côté. Dalin. Dalin, action. Voilà, on attend. Il y en a un, j'ai entendu. Bon, Dalin, tu restes où tu es. Écoute, comme tu... Fais ta vie. Petite pièce d'or. Là, par contre, ça a l'air d'être un bel endroit. Un campement. Donc, possiblement des gardes. Des cadavres. Oh, tu l'as vu de loin. Ah, là, là, on est d'accord. Il s'est téléporté. Un hôtel. Ah, non, il y en a juste deux. Il y en avait juste deux. Oh, c'est quoi ça ? Attendez, c'est un portrait ? Wouah ! Non, même... Je ne sais pas vous, mais moi, je vois un visage. C'est perturbant. Ok. Et là, c'est quoi ? Est vers le rectomène des géants. Ok. Ah, d'accord. Donc, non. Je ne sais pas trop. Là, je suis en train de me perdre avec le plan. Mais là, ça a l'air d'être un hôtel. Et là, c'est complètement piégé. Mais vraiment... Un grand piège. Ça, c'est pas une espèce d'embuscade. Ou une garde. Ah, bon, il va falloir faire vite. Il y a un genre de feu. Qui s'en vient. Pour le moment, ça se passe bien. Alors, j'essaye de me faire un plan. De savoir où je dois aller, quand même. On va quand même essayer d'aller en bas. Au sud. Au moins, essayer de cartographier le plus possible cette zone de lave. Oh, on sort de guérison d'une maladie. Ça, c'est intéressant. Ok. Donc là, il y a encore une zone. Alors ça, est-ce que c'est une porte ou bien c'est une zone à part entière ? Ça a l'air d'être une zone à part entière. On va essayer. Non, sauvegarde. Sauvegarde, c'est la touche. Ouais. Ça a l'air d'être une zone à part entière. Donc, on va déjà finir celle-là. Ok. Beaucoup de zones décoratives. Là, c'est juste du décor. Là, il y a quelque chose en haut. Quelque chose d'assez grand, je pense. Alors, par contre, des trolls dans un environnement pareil. Je ne sais pas si c'est stratégique. Il me semble que les trolls n'ont pas de grosse résistance à la chaleur. Ou alors, je dois confondre avec les Sylvestres. Ah, qu'est-ce que... Ah, un coffre. Un gros coffre. Alors, par contre, si quelqu'un peut me... Peut essayer de me dire à quoi correspondent ces symboles, si ça a une signification, je le remercierai. Alors, il y a quoi ? Il y a des opales de feu. Alors, les opales de feu, je ne suis pas bien certain de cerner l'utilité. Ouais, donc là, clairement, c'était une zone à part que je devais aller en premier. Je vais quand même finir la porte là, à moins qu'il y ait quelque chose qui bloque. Il y avait un piège. Gros, gros mécanisme, intéressant. Voyons voir. Non, c'est une salle avec... On dirait une espèce de chambre. Une espèce de ch... Non, attention. Une chambre. Ah, une armoire. Fermée. Peut-être que j'en apprend un peu plus. Oh, alors, des bots de sept lieux. Ça fait quoi, déjà, c'est constitution de plus 3 ? Moi, j'ai des bots de sept lieux plus 4. Ouais, bon. C'est pas grave. Je vais quand même essayer de les prendre. Ouais, ouais. Oh, j'ai encore de la place. Ça, je prends. Ça, je prends. Et ça, c'est un journal de Brune... 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 Lisons-le. Alors, il s'agit de Bruneilla... Aurelse d'autre. Aurelse d'autre. Une princesse des géants de Givre. Ses entrées sont une chronique haineuse, déclotée et mauvais traitement de Brune... Que Brune d'Ave subit en Romain du roi Skrog, le géant de feu qu'elle fut forcée d'épouser il y a près de 3 mois. La dernière entrée explique le sort de Rue Hilda. Aujourd'hui, devant sa cour, Skrog a déclaré qu'il consommerait notre union le soir même. Ce pleutre demandera sans doute à toutes ses gardes de rester dans la chambre pendant notre union, de peur que je tente de le tuer comme la dernière fois qu'il a osé profaner ma chambre. Je ne la laisserai jamais ce porc me toucher, mais si j'en résiste, je sais qu'il me battra de nouveau. Je ne supporte plus la douleur de cette vie. Skrog n'ose pas me tuer de peur de rompre son alliance avec ma mère, mais ce soir, je reprends ma propre vie et je serai enfin libéré de ce cauchemar. Oh, c'est une affaire de famille. Voilà qui peut peut-être m'être avantageux. Si je tue Skrog, elle sera libérée de son pli. Oh, un petit anneau. Cool. Un colis sentillon. Oh, c'est mignon. Donc, ça doit être la chambre de sa femme. J'ai déjà oublié le nom parce qu'il est extrêmement compliqué. Ben, il y a... Voilà, Brunilda. Et les pieds de coffre. Oulah, alors, attends, comment je vais le... Oui, je sais. Alors, comment je vais le faire ? Euh, ouais, ben, ça... Ça, je sais même pas pourquoi je les ai mis. Mais, ouais, non, j'ai pas de place quand même. Ça fait combien ? Ça fait 5. Ça fait 5, ça. Ça, je le mets là. Ça, je le dépasse là. Ah, là, là. C'est dommage qu'on puisse pas aller faire une rotation. Ah, mince. Est-ce que... Est-ce que si je le mets dans le moins 80%, ça passe quand même ? Ah, putain. Ça passe pas. Ça, ça ne passe pas. Ah, il manque rien. Il manque rien pour que ça passe. Alors, là, je suis en train de tout remplir pour que ça passe. C'est... Je me fais auto-peur, du coup. Mais ça ne pèse rien, mais ce que je mets, en fait. Bon, attends, tout ce que je dois vendre. Ça va vendre, ça va vendre. Mais vous foutez de moi. Bon, ça, je le garde. Ça, on n'en a plus besoin. Ah, ça y est, ça passe. Ah, mais ça passe de tellement rien. Ça passe de tellement rien. Ça passe de 1. Ça passe de 1. Donc, ok, ça, c'est la chambre de Brunilda. Donc, si je suis la logique, ceci, juste à côté, est une autre chambre. Qui doit être celle de son mari. Scrogg. Avec 2G. Avec une parte qui doit être aussi piégée. Ça, c'est un détail. Ce n'est qu'un détail, oui. Il y a un piège. Même pas. Et, gagné. Et, au nord. Oh, putain, il y a un est, il y a un nord. Ah, puis la porte est bien ouverte. Mais il y a une autre, il y a autre chose. Une autre porte. Alors, ça, clairement, je pense que ça, clairement, ça doit être la suite. Ouais, je pense que c'est clairement la suite. Voilà, il y a une petite bouboule. Ça veut clairement dire, vas-y, viens, on est bien. Oh, je suis sûr que j'aurais pu avoir un item de merde. Ça va tout me casser. Mais là, il y a une porte. Oulala. Qu'est-ce que c'est ici ? Ah ! Mon gars ! Compose. Oh, je suis sûr. Oh, je suis sûre. Thank God.